Monsieur le Président, avec votre permission, je reprends la parole pour une seconde fois. Et vous vous souviendrez bien, puisque vous êtes professionnels, nous les accusés ne sommes pas à mesure de vous opposer nos avocats au tribunal. Ce n'est pas normal. J'estime bien que ce qui vient de se passer et pour ma petite expérience, il y a toujours cette situation de ce genre en matière de procès pénal où à un moment donné, les avocats peuvent juger nécessaire de bouder la salle tout ça, ça se fait. Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, c'est une doléance que je vous adresse personnellement et aussi à Monsieur le Procureur et les Assesseurs de nous permettre de rentrer en contact avec nos avocats. Sinon, ils ne sont pas de bonne foi, non, ils ne sont pas de mauvaise foi pour ne pas nous défendre. mais certes, il y a eu des anguilles de Ross que vous ne devriez pas prendre ça en considération. On a tous suivi le débat, quand bien même qu'on n'est pas professionnel, mais on a suivi, on avait pris une décision très sage. Cette décision, elle est vraiment sage, qu'on le veut, oui ou non. mais s'il y a un moment donné qu'il y a eu effectivement ce vide, j'estime que vous pouvez mieux comprendre nos avocats parce que dans tous les procès du monde, il y a des cas qui peuvent survenir. C'est un de ces cas qui est aujourd'hui dans notre enseigne au niveau de votre juridiction. Donc très simplement, je vous demande une doléance et de nous donner la journée d'aujourd'hui afin qu'on puisse rentrer en contact avec nos avocats pour qu'ils puissent venir et un procès a toujours disons une fin. Je vous remercie monsieur le président. Merci monsieur le président. C'est juste emboîter le pas du président d'Addis pour dire simplement que nous comprenons votre démarche. Nous comprenons aussi votre sérénité depuis le début, votre impartialité. Alors, on se connaît tous ici, on a tous des Guinéens, comme tantôt le grand frère Amidou, Barry, qui est un doyen, a toujours répété ici, le bien fondé, l'objectif réel de ce procès, nous le savons tous. Sinon, de s'écouter à Dumouya, il y a trop de problèmes. La Guinée a connu beaucoup de choses, mais à quand on va se regarder pour se dire la vérité, remonter sur les pentes et regarder l'avenir ? Je pense que c'est l'objectif, l'un des objectifs essentiels de ce procès, qu'il a toujours répété ici. Et comme il a dit, votre décision nous a pas paru compliquée. Nous sommes dans un procès, le départ continuel, nous sommes prêts, on est tous prêts. Moi-même, personnellement, voilà, ma préparation pour la confrontation. Je vous dis simplement qu'on était vraiment prêts ce matin pour venir faire face à cette étape de la procédure. Mais aujourd'hui, qu'on ne sache qu'on ne veut ou pas, les Guénéens se sont tenus obligés de se donner la main pour faire face au développement socio-économique de ce pays. Moi-même, j'étais à Zérecré en 2013, je vous ai rappelé ça une fois ici, et 350 morts en 4 jours pour moi on a suivi ça ici. Les gens qui viennent là, l'ONU, l'ONU, là, tout le tout, ils disent, ils étaient avec nous là-bas. Mais aujourd'hui, le procès du 20 septembre, c'est un procès thématique. Aujourd'hui, c'est un procès qui a été atteigné par tous les Guénéens. Je vous ai dit, finir ce procès, ça va nous faire déboucher vers la paix, vers la réconciliation comme le Doyen a toujours dit. Et je pense que c'est votre raison d'être ici. Une fois encore, moi je pense que même pas nous, le procureur ou d'autres instances judiciaires sait qu'est-ce qu'il faut faire pour contacter les avocats-là. On a dit de quoi il s'agit, comme je vous l'ai dit, que vous, vous impliquiez tous pour qu'ils reviennent à le meilleur sentiment et pour que nous puissions contenir ce débat. Certainement, comme le procureur a dit, il a consulté l'ordre des avocats. Je pense que c'est une piste encore favorable qu'il faut encore reconsulter pour que ce tord-là puisse joindre nos avocats qui vient nous voir parce qu'il n'y a pas de téléphone, il faut le connaître. Et ce tord-là, aujourd'hui même, que les avocats puissent venir nous voir et qu'on leur dise à cause de nous, aller au procès. Nous voulons vraiment que ça finisse. Le procès de Noremberg, 45, 45, 46, a pris quelques mois et c'est fini. Et ce tord-là, quoi qu'il arrive un jour, vous et moi, le procureur et moi ou d'autres avocats ici, moi, se regarder dans la rue, moi, c'est salué à frère. Nous sommes appelés à ça. Donc, une fois encore, nous vous demandons de bien vouloir mettre tout ce que vous allez mettre dans la balance pour que nos avocats reprennent le débat et pour que nous finissions avec ce procès. Je vous remercie. Voilà, merci aux uns et aux autres. Ah, il y a un avocat qui est là. Passez-lui le micro. Ah, il y a un micro là-bas. Allez-y, maître. Allô? Allô? Merci, M. le Prédent. Honorable Assesseur, non de vouloir m'opposer à la décision de mes confrères à la Défense, toute position prise est dans le souci de défendre nos clients. Bien vrai que nous sommes une défense divisée, mais nous avons intérêt à ce que tous ces clients ici présents soient innocentés. En tout cas, c'est l'intérêt de la défense. C'est l'objectif de la défense. C'est bien vrai que la décision était de bouder. Mais moi, je me dis, moi, je ne prendrai pas de risque qu'une décision, que toute décision soit prise derrière moi. c'est pourquoi je viens de vivre pouvoir porter la voix de mes clients pour nous faciliter nos tâches de défense vu le temps que nous avons déjà passé en détention. 16 ans pour certains, 14 ans pour d'autres, nous ne mourions pas pour une raison ou une autre, revenir à un autre procès, revenir à votre discussion dissidente qui pourrait davantage nous retarder dans notre défense. Il y a eu de trop de temps passé en détention de ce prédat. Je tenais c'est ma raison d'être ici à cette audience. Je ne viens pas étant la seule que l'audience puisse se tenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je tiens à dire au tribunal de voir que mes clients ont souffert. De s'entendre avec la défense. De comprendre la défense. C'est ce que nous voudrions. Je ne porte pas le message de la défense. Mais c'est ma volonté. C'est ma volonté qu'on s'entende qu'on vienne à le meilleur sentiment, M. Péda. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails de procédure. Mais c'est ce que je tenais à déclarer. Voilà ma position, M. Péda. Merci, Maître. Le tribunal a entendu tout le monde. Vous savez, depuis le début de ce procès, ce tribunal a tout fait pour que on a commencé ensemble ce procès, pour qu'on puisse terminer ensemble ce procès. vous savez, ce procès, c'est... Ce procès n'appartient pas à ce tribunal, c'est-à-dire cette composition, moi et mes assesseurs. Ce procès, ce n'est pas pour nous. Nous, nous ne faisons que notre travail. Nous ne rendons que la justice au nom du peuple de Guinée. Quand Maître dit qu'il faut qu'on s'entende et qu'il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour pouvoir continuer, ce tribunal n'a de problème avec personne, à ce que je sache. en tout cas pas avec la défense. Parce que nous ne savons pas. D'habitude, la défense, le lundi passé, la défense nous a envoyé des représentants, deux représentants, pour venir nous dire ce que toute la défense pensait. Elle avait demandé un sursis à statuer, elle avait fait un recours devant la cour d'appel et ce jour, toutes les deux parties se sont opposées, c'est-à-dire le ministère public et la partie civile se sont opposées. Mais le tribunal a suivi la défense en ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur la requête déposée par la défense. Parce qu'on s'est dit que nous, tribunal, on ne peut pas être juge de notre propre décision. Certes, on a rendu une décision, quelle que soit l'appellation qu'on peut la donner, mais c'était une décision. Et si une partie n'est pas d'accord, on ne peut pas juger notre propre décision. On a des juges qui sont au-dessus de nous. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé ce jour de sursoir à statuer. quelques jours après, la cour d'appel a rendu la décision. Et M. Marcel Gilawogi vient de dire qu'il a appris que la cour a rejeté. Je ne sais pas qu'il a appris de qui, mais effectivement, la cour a rejeté et quand M. Kamara Moussa Dadis dit que un de ses conseils lui aurait dit que la décision ne leur a pas été notifiée, certes, vous, c'est vrai que vous n'êtes pas de la matière, vous ne le savez pas, mais quand une partie saisit un juge d'une requête, moi je suis un juge, je réponds aux requêtes en longueur de journée, quand on saisit un juge d'une requête, ce n'est pas le juge qui notifie la réponse, c'est la partie même qui vient vers le juge, ce n'est même pas vers le juge, c'est au greffe, c'est la partie même qui vient chercher, les avocats sont dans la salle, ils le savent. Ce n'est pas le juge qui appelle la partie pour dire venez, on a rendu une décision. à partir du moment où c'est vous qui avez saisi le juge d'une requête, c'est vous qui venez encore pour connaître la suite, c'est comme ça que ça se passe, on n'invente rien, tout le monde le sait, les avocats de la partie civile, les avocats de la défense, tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. J'ai beaucoup de requêtes en ce moment sur ma table ici au bureau que j'ai traité, quand je vais finir de traiter, que j'accède ou bien que je rejette, ce sont les parties qui viennent chercher. on ne notifie jamais, jamais, ça ne s'est jamais fait, ça n'existe jamais dans la législation guinéenne, je dis jamais, ça n'existe pas, nulle part. Donc, si un conseil dit on ne m'a pas notifié, une requête, une ordonnance qui a été rendue sur la base d'une requête, ça ne s'est jamais fait. C'est la partie qui a demandé, c'est cette partie qui vient encore chercher la réponse. Nous, nous avons la réponse parce qu'on a cherché, on était soucieux de savoir la suite, on a la réponse, mais si la partie même qui a fait la requête dit qu'on ne lui a pas notifié la décision, là, ça devient autre chose, ça devient compliqué parce que c'est elle qui devait courir la première pour venir connaître la suite qu'on a réservée à sa demande. C'est comme ça, ça se passe. Vous n'êtes pas des professionnels, mais je prends soin de vous expliquer cela. C'est comme ça, ça se passe. Donc, la Cour ne va jamais notifier cela à vos conseils. Ce sont vos conseils qui doivent venir chercher. Et on est convaincus que vos conseils sont au courant. Sont au courant quand on se dit la vérité. Vos conseils sont au courant de la décision de la Cour. M. Marcel l'a dit, tout le monde est au courant de cette décision. Et, après ça, M. le procureur l'a rappelé tout de suite, il a pris soin de faire un avis d'audience pour informer toutes les parties que l'audience devait reprendre aujourd'hui. Il a notifié cela aux bâtonniers de l'ordre des avocats pour informer tous les avocats parce que c'est comme ça que ça se passe depuis que ce procès a commencé. Et, mon tribunal, le greffe de mon tribunal a pris effectivement soin. On n'a pas laissé le soin qu'au procureur de la République. Le greffe, on a instruit au greffe du tribunal de notifier par voie d'huissier si on n'était pas obligé de le faire. rien ne nous oblige à le faire. Aucune prescription légale ne nous oblige à le faire. Mais on l'a fait parce que ce n'est pas interdit aussi. Donc, on a instruit au greffier de le faire. Le greffier a fait et l'huissier a notifié dans les deux cabinets des deux représentants, c'est-à-dire le cabinet de maître Pépé Antoine Lama et le cabinet de maître Lansine Silla. Maître Pépé Antoine Lama a déchargé de sa propre main, j'ai vu, il a déchargé de sa propre main pour savoir que l'audience devait avoir lieu aujourd'hui et maître Lansine Silla a reçu également pour savoir que l'audience devait avoir lieu ce matin. On fait tout ça pourquoi ? On ne le fait pas pour nous, ce n'est pas pour ce tribunal. Quand je dis ce tribunal, c'est nous. On le fait beaucoup plus parce qu'on nous a confié un travail et nous savons qu'au-delà de ça, il y a des pères de famille qui sont quelque part en prison, qui doivent connaître le sort qui leur est réservé. Aujourd'hui, personne ne sait, personne ne peut dire que X sera condamné, que X sera libéré, relaxé. Personne ne peut le dire. C'est à la fin du procès qu'on peut le savoir. Donc, il faut que tout le monde, franchement, s'y mette. vous avez parlé, le tribunal vous a entendu et le tribunal est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. Il est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. On vous a écouté avec beaucoup d'attention. mais il faut que vos conseils acceptent. Il faut qu'ils acceptent. Le tribunal n'est l'adversaire de personne. Le tribunal reste arbitre, il reste juge. Mais il faut que toutes les parties comprennent cela. Quand vous dites qu'on est patient, ce n'est pas parce qu'on est patient, on est en train de faire notre travail. C'est tout. Quand on est arbitre, on va essuyer deux fois des coups. Mais on se dit qu'on est arbitre. L'arbitre ne se fâche pas. L'arbitre ne s'énerve pas. Sinon, il fera un mauvais arbitre. trache. Donc, c'est pourquoi deux fois, il y a certaines choses qui se disent. Nous sommes des humains. Mais on se considère comme étant des juges. C'est tout. Et le juge, ça veut tout dire. Vous avez demandé une doléance. Vous voulez parler à vos conseils. de toute façon, vous ne pouvez pas être jugé sans la présence des conseils à côté de vous. Parce que la loi veut que vous ayez quelqu'un à côté de vous pour vous rassurer au moins. c'est pourquoi la loi va jusqu'à dire de façon exceptionnelle l'article 385 que vous pouvez même vous faire assister par un ami. tellement la loi ne veut pas que vous soyez jugé seul en matière criminelle. Peut-être quand vous avez à côté de vous un ami, ça, ça peut vous rassurer. vous ne vous sentirez pas seul. Mais ça, c'est à titre exceptionnel. Pendant tout le temps que vous pouvez avoir des conseils professionnels, vous pouvez les avoir. C'est seulement quand on ne peut pas du tout que la loi vous autorise à avoir des amis à côté de vous. Tout ça, c'est pour ne pas que quelqu'un reste en prison sans qu'il ne soit jugé. C'est tout. Ça nous fait un an, six mois. On n'est pas en train de calculer. Un procès pénal prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressé. Ça prendra le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est la décision. On n'est pas pressé, nous, tant qu'on est en train de faire notre travail. Mais il ne faut pas que des mesures dilatoires nous retardent inutilement. Il ne faut pas qu'on perde du temps inutilement alors qu'on pouvait mettre ce temps à profit pour pouvoir faire quelque chose. La semaine passée, on a perdu toute la semaine. Cette semaine, si on doit perdre encore cette semaine, vous voyez ce que ça fait. Une fois de plus, on n'est pas pressé. c'est la semaine mais il faut qu'à un certain moment qu'on arrête de faire certaines choses. Le tribunal vous permettra de discuter avec vos conseils. On souhaite que vous vous compreniez avec vos conseils. Mais si vous ne vous comprenez pas avec vos conseils, le tribunal sera obligé d'en commettre ou de demander la commission des avocats pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. On ne le sait pas. Ils ont fait un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel s'est prononcée. La cour d'appel même a demandé la continuation des débats. La décision est là. Elle est claire. Elle a demandé la continuation des débats. Je voulais tout juste la fin de la décision. Réjetons la requête aux fins de l'examen immédiat de l'appel formé contre le jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de première instance de Dixine, jouant au fond la demande du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis contre M. Moussa Dadis Kamara, C. Raphaël Abba et autres. Ordonnons la continuation des débats. Disons que le dit appel sera examiné en même temps que l'appel qui pourrait être formé comme le jugement sur le fond. qu'on a créé le 27 mars 2024 le premier président de la cour d'appel. Vous voyez, c'est clair. Les débats devaient vraiment reprendre aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc, on va vous donner le temps de parler avec vos conseils quand vous l'avez demandé. on veut bien que vous vous entendiez. On veut bien que ces débats-là puissent continuer parce que jusqu'à présent aucune décision n'a été prise encore. Jusqu'à présent personne n'est coupable encore. Jusqu'à présent personne n'est innocent encore. Pourquoi on ne va pas continuer ces débats pour aboutir à une décision ? Pourquoi ? En tout cas, on se pose ces questions-là. on ne sait pas ce que le tribunal a fait aujourd'hui pour que les avocats puissent bouder la salle d'audience. On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que personne n'est là pour le dire. Le seul conseil qui est là, il ne l'a pas dit. Lui-même, il a décidé de venir. Et lui-même, il a dit que les autres ont décidé de bouder. De bouder, pourquoi ? Personne ne sait. Pendant ce temps, vous, vous êtes là. Vous voulez savoir le sort qui vous est réservé. Vous voulez le savoir. Vous êtes plus pressé que n'importe qui à le savoir aujourd'hui. Voilà. Pas même. Vous êtes plus pressé que le tribunal même aujourd'hui pour le savoir. Il y a des partis civils qui sont là, qui ont attendu pendant longtemps pour que ce procès ait eu lieu. Ce procès est là aujourd'hui. et si, pour des raisons qu'on ne connaît même pas, on est bloqué, on ne sait pas. Donc, c'est pourquoi, une fois de plus, on va vous demander à discuter avec vos conseils. Le tribunal voulait renvoyer cette affaire à la date de demain. quand vous-même vous demandez qu'on vous donne deux jours les deux jours, qu'on vous donne aujourd'hui et demain pour pouvoir discuter avec eux, parce qu'on va vous suivre. Sinon, nous, on renvoyait à la date de demain. Mais on va vous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada